Céline Dion est l'artiste francophone ayant vendu le plus d'albums dans le monde. Plus de 220 millions de disques et des milliers de spectateurs dans 93 villes sur 5 continents. Aujourd'hui au sommet de son art, radieuse et épanouie, la star n'a plus rien à prouver mais beaucoup à partager. Sa nouvelle vie de maman, les images exclusives de ses jumeaux, Eddy et Nelson, 2 ans, et de René Charles, son grand garçon de 12 ans. Ses nouveaux défis artistiques, un album en français qui est déjà disque de diamants, plus de 500 000 exemplaires vendus et bientôt les retrouvailles avec son public. C'est prévu dans notre coeur de faire une tournée mondiale. Ce soir, Céline Dion tombe le masque pour un entretien inédit et se livre sans attendre dans l'intimité. Depuis maintenant près de 30 ans, Céline Dion vit sous les feux des projecteurs. Il est sûr de moi, pourtant je ne sais pas. Vous l'avez découverte adolescente en 1983, petite dernière d'une famille de 14 enfants. Elle vous a fait partager ses bonheurs mais aussi ses chagrins. Tu sais quand t'es un amour, t'as hâte de le crier sur tous les toits des maisons. Elle vous a fait vivre les tourments de son coeur, son amour pour René, son irrésistible ascension vers la gloire, avant de devenir la star que l'on connaît, adulée dans le monde entier. Mais qui est vraiment Céline Dion aujourd'hui? Comment vit-elle son nouveau destin de maman d'une famille nombreuse? Entre sa famille et sa carrière, quelles sont désormais ses priorités? Il n'y a pas de temps pour nos enfants. Quand nos enfants font de la fièvre, puis ils vomissent et puis qu'ils sont malades, je ne peux pas dire à Nelson, Nelson, il ne faut pas vomir là parce que maman a un spectacle dans 4 heures. Pour la première fois, Céline s'exprime longuement sur son état d'esprit d'aujourd'hui, sur l'homme qu'elle aime depuis toujours. Ce n'est pas n'importe quel homme. La femme amoureuse se livre sans tabou. Oui. Pour que l'amour dure, il faut faire l'amour. Une conversation à bateau rompu, sans fausse pudeur et sans interdit. Une petite injection aussi, une petite injection là. Je n'ai rien contre ça. On coupe, on étire. Entre rire et larmes, Céline livre ses émotions de femme, de mère, mais aussi d'enfant. Mon père a vécu dans des conditions douloureuses. De la violence, de l'alcool. Partager les confidences de Céline, direction Montréal, la métropole québécoise, où Céline nous reçoit dans son club de golf pour un entretien très, très privé. Bonsoir à tous. C'est en toute intimité ce soir que Céline Dion nous reçoit ici, dans son club de golf, à quelques kilomètres de Montréal. Bonsoir, Céline. Bonsoir. Où sommes-nous? Nous sommes au Québec, chez moi, au Clé de golf, le Mirage, où je vous reçois en toute intimité, finalement. La saison en ce moment est extraordinaire. Les arbres changent de couleur. L'automne, c'est vraiment un beau moment pour venir nous voir. Nous sommes dans ton club de golf, à Terrebonne. C'est à 45 kilomètres de Montréal. Quand je dis ton club de golf, c'est pas juste que tu as une inscription dans ce club. Ce club, vous l'avez acheté avec René. Parce qu'on aime beaucoup jouer au golf. René Charles a commencé à jouer au golf. Et puis, c'est ça, c'est un gros cadeau qu'on s'est offert. Après deux ans d'arrêt pour toi et la naissance de tes jumeaux, Eddie et Nelson, est-ce que tu es prête maintenant à recommencer le marathon? Parce que ça va être un vrai marathon, là, qui t'attend. Un marathon d'avoir d'autres enfants ou un marathon? Tu penses qu'à ça. Tu en veux d'autres? Disons que c'est pas un sujet clos, mais c'est pas un sujet qui est ouvert en ce moment. Parce que, ben non, parce que je profite de ma vie. Le temps passe aussi. J'ai presque 45 ans. Donc, je peux pas vous dire non, c'est terminé. Puis en même temps, on n'a pas de projet pour ça. Comment sont Eddie et Nelson? Quel est leur caractère? Comment tu pourrais définir chacun de vous? Ben, ils ont presque deux ans. Oui. Ça pousse vite. Il faut en profiter. Mais ils sont très différents. Eddie est un personnage très drôle. Un caractère très indépendant. As-tu entendu? Il y a des petits bébés crabes dans le sable. Et Nelson, je voudrais pas vous dire insécure, mais d'une grande, grande douceur. Il est en admiration devant son frère, Eddie, parce qu'Eddie a beaucoup de courage. Eddie fonce. Et Nelson n'a peut-être pas encore le courage de le faire. Il est un peu plus timide. Il voit son frère, puis il le trouve très drôle et très courageux. Il parle un peu, pas beaucoup, mais ça commence à formaliser les mots et tout doucement. Mais il chante tout le temps. Ça me surprend pas. Tu as l'aide encore? Hein? Et l'autre accepte que tu en as l'aide qu'un? Le mois et demi, l'autre, il s'est dit, moi je suis indépendant, j'ai plus besoin de ça. Mais maintenant, quand l'autre vient, Nelson, à l'été encore, il se dit, mais lâche-moi maman. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'insistes-là? Mais c'est-là tranquille. C'est marrant. Tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu? Et Renée-Charles, il a presque 12 ans? Je suis en pré-adolescence avec mon fils. C'est pas trop compliqué? Moi, je voudrais pas que mes enfants vivent ce que moi, j'ai vécu. Je veux qu'ils puissent verbaliser leurs émotions. Alors j'écris. C'est quoi tes stress? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est tes deux frères? Parce que quand t'arrives d'école, puis les enfants... Ça peut te stresser, c'est normal. Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est à la maison? Non. Bon. Pas à la maison. Là, j'exagère, j'écris. Il me regarde l'écran. Est-ce que c'est à l'école? Peut-être. Quelqu'un te stresse. Ta mère qui est connue quand je vais à l'école. Est-ce que tu préfères que je reste dans la voiture? Ça, il faut travailler d'être chansons, papa. OK. Tiens, tiens, ton lunch. Vas-y dans la classe, papa. Bye, love. Bye. Rush, rush, rush. Puis là, je lui ai dit, je peux être là autant que tu veux, puis je peux être là aussi... As much as you want and as little as you need me. Moi, je peux te soutenir dans ton shadow, puis je peux te devancer pour te défendre. Mais il faut que tu communiques avec moi, par exemple. I would love to dedicate this next song to all the parents and children of the world and especially my very own René Chou. Je suis la mère, tu es l'enfant Aucun lien n'est plus sage Tu es le sable, moi l'océan Tu es mon seul rivage Je te recouvre chaque instant De mes vagues de passion Comme une mer de sentiments Et d'affection De toute ma tendresse Mes vagues te caressent Comme un enfant face à la mer Souviens et apaisés Tu trouves en moi quelques repères Notre rêve est réalisé Ne pleure plus, je te rassure Car c'est la mer qui efface Les cicatrices et les blessures Écrits dans le sable à la surface Je suis la mère, tu es l'enfant Aucun lien n'est plus sage Tu es le sable, moi l'océan Tu es mon seul rivage Je te recouvre chaque instant De mes vagues de passion Comme une mer de sentiments Et d'affection De toute ma tendresse Puis tu le sais-tu Que j'aimerais mieux rester ici J'espère que tu le sais Puis tu le sais que je ne t'aime pas Puis que je t'adore Ok, tu me dis-tu bon spectacle, maman? Bon spectacle, maman Bonne journée, mon amour Je t'adore J'ai lu quelque part, Céline Que quand vous étiez à Paris René-Charles avait adoré Visiter le musée de la Villette Et qu'en partant Il t'avait dit Maman, est-ce que tu peux me l'acheter? Oui, effectivement Est-ce que c'est pour ça qu'il a acheté le club de golf Pour qu'il puisse jouer au golf? Non, non, non Le musée, ça avait été une grande, grande découverte Pour René-Charles J'étais super heureuse de ça Puis il me dit Maman, est-ce qu'on peut l'acheter? Puis je me suis dit Mon amour, je te décrocherais la lune Je vais t'acheter n'importe quoi dans la vie Mais ça, ça va être une long shot Je pense que ça va être très difficile Impossible C'était mignon Je crois que tu lui as dit aussi autre chose Que je trouve très juste C'est que tu lui as dit Il faut que d'autres enfants puissent en profiter aussi Puissent en profiter aussi Puis on a envie de revenir en France Et puis on a envie de se promener Et puis d'avoir envie de revenir visiter à nouveau René-Charles a fait le tour du monde En tournée avec toi Ça l'a quand même formé d'une façon merveilleuse Je crois qu'il est brillant à l'école maintenant Il est dans une école comme tout le monde Il a repris une éducation classique Absolument Quand on voyage, il a un tuteur qui le suit Pour ne pas prendre d'arrière-âge Mais sinon il va à l'école Absolument, il est très bon à l'école Donc heureusement qu'il retient de son père sur ça Et de toi pour le chambre Il a eu une éducation informelle extraordinaire René-Charles Parce que pendant toute ta tournée mondiale Il a fait le tour du monde avec toi Il a pu visiter évidemment Les musées, vouloir les acheter Voilà, vouloir acheter les musées Il a visité des zoos, des aquariums Mais il est allé plus loin que ça C'est-à-dire qu'à l'âge où les enfants, par exemple Apprennent à l'école en cours d'histoire l'apartheid Lui, il a été sur les genoux de Nelson Mandela Il a visité la prison dans laquelle Nelson Mandela A été enfermé pendant 27 ans Tu sais, M. Mandela que t'as rencontré l'autre jour Lui, là, il voulait libérer tous les Noirs Pour essayer de l'arrêter, M. Mandela De défendre les Noirs Ils l'ont mis dans cette prison-là ici Puis là, on va visiter la prison Où il a vécu pendant 27 ans Puis les gens avec qui on va visiter, là C'est des gens qui étaient avec lui dans cette prison-là Mrs. Dionne This is where Mr. Mandela's kept Oh, my God OK, all locked up They did what they were here And then they would close the door And then they never, never Close the door, so please Always look at that Bang! And then it's out of the door And then it's out of the door And then it's out of the door Just for me Just for me It's out of the door 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 René-Charles a appris énormément de cette pauvreté De cette dureté de vie qui existe aujourd'hui Et de voir mon fils donner un bout de pain à un enfant qui n'a rien Pour moi, c'est pas l'enfant pauvre qui a reçu Pour moi, c'est mon garçon qui a tout Qui a reçu l'essentiel Le geste que mon fils a fait Pour moi, ça a été ça le cadeau Il a aussi avec toi visité un camp de concentration en Allemagne C'était un moment dur Des moments durs et des moments extraordinaires aussi Parce que je me dis toujours qu'il faut voir notre passé Et d'essayer de changer notre futur Et l'avenir, c'est aujourd'hui Et quand on est parent, on se dit Je ne vais pas amener mon enfant à pleurer constamment Mais je vais l'amener avec moi Parce que c'est un privilège C'est une grande chance De faire le tour du monde Et de lui faire voir Qu'on peut améliorer Qu'on peut prendre le passé En essayant de comprendre Accepter, évoluer, changer Au-delà de l'âme de l'âche Au-delà de l'âme de l'âche Malgré le bon qu'il tombe Au quatre coins du monde L'amour existe encore On n'était pas du même bord Mais au bout du compte On s'en fout D'avoir raison autant Le monde est menu par des fous L'amour, l'amour, il en tient encore Nous aimer plus fort Au-delà de l'âme de l'âme de l'âche Au-delà de l'âme de l'âche Malgré le bon qu'il tombe Au quatre coins du monde Quand je m'endors contre ton corps Alors je n'ai plus de tout L'amour existe encore L'amour existe encore L'amour existe encore Tu es sans doute la seule star de renommée internationale à avoir atteint une telle notoriété et avoir su préserver aussi sa vie familiale C'est peut-être aussi ce qui fait que tes fans sont si attachés à toi parce qu'ils sentent cette force intérieure et parfois on a le sentiment quand on regarde certains DVD qu'il y a une relation presque christique avec les fans c'est-à-dire qu'ils viendraient presque te voir comme le messie Est-ce que c'est difficile cette relation-là? Je trouve vraiment que j'ai une carrière et une relation avec mes fans assez particulière et pour moi elle est très touchante J'utilise la chanson pour communiquer avec l'humanité J'aime beaucoup le partage les émotions entre le public et moi ce qui se passe entre les chansons entre les mots Alors j'ai l'impression que le fait que je sente que les gens ont accepté que je partage avec eux mes craintes mes désirs mes déceptions a fait que j'ai eu une relation particulière avec eux je pense qu'ils m'aiment j'espère que c'est pas prétentieux de dire ça je pense qu'ils m'aiment au-delà de mes chansons et ça me fait plaisir de penser ça Céline, Dieu vous bénisse, nous vous amons Céline, c'est la plus étonnante que j'ai jamais eu Manda, prends l'auto bonjour, oh please do it, come on non, don't do that come on in Can I kiss you? Of course, salut Mouah, mouah Hello, how are you? My boyfriend Come on You are beautiful It's so sweet, thank you Through your voice, your music I can feel my life, my love, my passion Merci mon amour Oh, I'm Italian From Sicily Lasciatemi cantare Con la chitarra in mano Lasciatemi cantare Una canzone piano piano Lasciatemi cantare Un italien Perché ne sono vero Sono un italiano Un italiano vero Toto Coutinho Yeah! Si suffisè consern Si suffisè men Si on pouvait changer les choses Et tout recommençait Si suffisè consern Si suffisè men Nous ferions de se réveillement Si on pouvait changer les choses S'il suffisè men Sous-titrage ST' 501 Oui, disons que premièrement, au départ, je ne fais pas beaucoup de séance photo. Alors, je pense que les gens ont l'habitude de me voir pratiquement pas très souvent dénudée du dos, par exemple. Les gens ont l'habitude de me voir sur scène avec des robes courtes. Donc, les jambes, ils ont eu l'habitude de les voir à maintes reprises. Et puis, c'est comme un vieux sujet, finalement. Mais là, soudainement, pendant qu'on faisait des retouches de maquillage, et puis, j'étais comme ça. Et puis, on se disait, est-ce qu'on met la boucle dans les cheveux? Est-ce qu'on met la boucle? Et pendant ce temps-là, le photographe a fait clic, 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 clic. Et on ne voit rien, mais c'est qu'on voit le dos. Et puis, ça a fait jaser les gens. De toute façon, j'ai accepté de faire la séance photo. Ce n'était pas pour choquer du tout. Je l'ai fait au deuxième degré. Je l'ai fait par plaisir. On s'est amusé énormément à le faire. Ça fait six ans que je n'en ai pas fait. Je signe la même photo pour les autographes pendant très, très, très longtemps. Ce n'est pas parce que je n'aime pas ça, c'est que c'est très intense comme travail. C'est un peu fou parce qu'en deux jours, on essaie vraiment de faire des photos pour le prochain six ans. Toute la journée, on respire de la poussière, des portes ouvertes, de l'air conditionné, des fans qui projettent sur toi. C'est de l'air froid, je n'ai plus de voix. C'est comme... Je suis fatiguée, des ampoules aux orteils, des souliers empruntés, des robes trop grandes. Tu as quand même réussi à retrouver une ligne incroyable tout de suite. Presque tout de suite. Sans... J'ai de la chance. De nature... Sans rien de spécial? Ben non, sans rien de spécial. Tu fais beaucoup de sport? Aucun. Aucun. Aucun sport. C'est des journées très intenses. Les gens se demandent pourquoi qu'on tient notre ligne et qu'on perd trois livres à la fin des projets. Ben, c'est pour ça. C'est qu'on essaie de se nourrir, on boit du café, ça n'a aucun sens. On mange du hummus, on se met une banane par le corps parce qu'on se dit c'est du potassium, c'est bon pour moi. Mais en fin de journée, finalement, après, tu te dis j'ai pas assez mangé, mais t'es tellement fatiguée, il faut que tu ailles te coucher. C'est un bout en train. C'est quelqu'un qui peut être tellement drôle. Elle peut entrer dans une émotion à un moment donné parce que, bon, justement, c'est ça qu'on cherche pour cette photo-là. Sinon, elle peut être complètement folle. C'est sûr que René, lui, il veut toujours que j'ai mon sourire en coin, le côté accessible aussi, une douceur, ce que les gens connaissent de moi. Puis moi, c'est sûr, quand je fais une séance de photo, j'aime bien ça, là, sexy, différent, tac, 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 parce que c'est comme si je m'emprunte aussi du temps que je prends pas à faire. Tu sais, je vais pas dans les clubs danser, je bois pas vraiment d'alcool, je sors pas. Donc, je me dis, quand c'est une séance de photo, puis j'entends de la musique, j'ai un petit peu folle pour un moment. Tu sais, robe courte, talons hauts, cheveux au vent, la musique. Oh my God, je l'aime, la toune! Ta voix, son étoile, sur le livre, plus bas, son nom en étruteur. J'ai rêvé le monde, au son des guitares, au son des accords. Chanter ton pouture, me donnant pour le temps, avant le paradis. Et voir mon royaume prier au firmament, jusqu'en Australie, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La gloire, la notoriété, on a le sentiment que c'est plus ce qui te fait courir aujourd'hui, que c'est plus ce qui te motive, évidemment. J'ai mieux. Ta famille, ben oui. Et il y a une chanson sur ce sujet, Si je n'ai rien de toi. Si je n'ai rien de toi, si je n'entends plus ta voix, je redeviens l'enfant abandonné crevant. Dans sa chambre au bout du couloir, si je n'ai rien de toi, si je n'entends plus ta voix, je redeviens l'enfant abandonné crevant. Le cœur en l'or sur le trottoir, hurlant sa peur dans le noir, si je n'ai rien de toi, à quoi sert d'être moi ? Préservez son âme, jusqu'à désobéir, et fidèle à soi-même. Décidé de vivre, guidé par le désir, sans regret ni sans haine. Montez sur les scènes, le corps en pleine lumière, et porté par les cris. Mais lever du sol jusqu'à quitter la terre comme le dernier, mais si, ça ne suffit pas. L'essentiel. L'essentiel pour moi, mon outil de travail, mon outil d'amour, ce qui me conduit à continuer, c'est ce que j'ai toujours reçu, c'est la base des choses, c'est ma fondation. C'est l'amour maternel que j'ai reçu de ma mère et paternel de mon père, et puis l'amour de René, mes enfants, celle que je suis aujourd'hui. Si je n'ai rien de toi, si je n'entends plus ta voix, je redeviens l'enfant, abandonné, crevant, dans sa chambre au bout du couloir. Si je n'ai rien de toi, si je ne sens plus ta main, je redeviens maintenant, clochard et chien aérant, le corps en l'heure sur le trottoir. Ta vie d'aujourd'hui, tu aimerais en parler à ton père ? Tu aimerais qu'il soit là, évidemment. J'aimerais parler à mon père de tout. Il est parti en 2003 ? J'ai trouvé ça vraiment sensible et très généreux de la part de tous les auteurs-compositeurs, de m'offrir un cadeau comme celui-ci, parce que vraiment, c'est ce qui est le plus près de moi. Je voudrais oublier le temps pour un sourire pour un instant. J'aimerais même sauver l'inter, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Mon père, c'est mon fan numéro un. Je ne vais plus frapper chez lui. Il ne vient plus me visiter, mais il m'habite. Je suis heureuse. Vraiment, je vis avec lui de cette façon-là. J'aurais tellement aimé qu'il puisse faire danser mes enfants. Mais je voudrais lui dire quand même qu'il le fait, parce que toutes les vidéos que j'ai de mon père et de René Charles, je les passe maintenant à mes jumeaux. Alors, mes deux petits bébés, Nelson et Eddie, entendre mon père jouer de l'accordéon. Et je trouve ça formidable. Je vous présente mon père, ma star pour toujours, mon père que j'aime beaucoup. En quelle année, vous avez commencé à jouer la Côte d'Ivoire? J'ai commencé très jeune, à 7 ans. Ah, monsieur, ça fait au moins une vingtaine d'années. J'ai commencé à 5 ans. J'ai commencé plus jeune que 4 ans. À peu près du 7 ans. 14 enfants, monsieur Dion. C'est quoi, 14 enfants, ça? Il n'y a rien là, hein? Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. C'est fou, parce que finalement, René Charles a pu connaître son grand-père. Ça, ça doit être quand même une grande satisfaction aussi. C'est une grande satisfaction et c'est... René Charles était très, très, très attaché à mon père. Alors, ça a été dur. Ça a été dur, mais... Il faut... Il faut accepter le départ. Et je pense que ça a bien été. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est une nuit très spéciale pour moi. C'est aussi... C'est un jour très difficile. C'est un jour très difficile. C'est un jour très difficile. J'ai perdu mon père ce matin. J'ai insisté de venir. My dad was and still is my number one fan, since I'm a very little girl. And I know that my dad would have want me to be here tonight, on stage, with everyone I love, doing what we love, and we always think that we're so strong. But I know that he is here, and I will tonight perform the very best I can. And I will give everything I have, and I would like to dedicate this show to him. J'étais la chanteuse préférée de mon père, finalement, alors je le faisais pour lui. I hear 80's crying, I've watched them grow up, oh, they learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. I love you dad. Mon père a vécu une vie où je crois vraiment encore aujourd'hui que ma mère a sauvé mon père. Oui. De quelle manière? Mon père a vécu complètement une autre vie familiale que celle de ma mère, dans des conditions douloureuses. Des... de la violence, de l'alcool. C'était un enfant battu, hein? Oui. C'est pour ça que mon père est parti dans le bois, pour travailler très, très fort, parce qu'il voulait partir de son cercle familial. Il est parti très tôt? Il est parti assez jeune, pour essayer de s'éloigner de sa vie de tous les jours. Mais il revenait toujours au bercail pour essayer de sauver sa mère, en quelque sorte. Enfin, ça a été une vie complètement différente, mais à la fois, la musique a su lier mes deux parents. Alors, ma mère, qui, elle, a vécu avec des parents très, très, très amoureux de la vie, avec des valeurs très importantes. Alors, j'ai vraiment l'impression que... Elle l'a sauvée. Mon papa est une personne de base exceptionnelle que ma mère a sauvée. Et lui-même n'a pas reproduit ça du tout avec ses enfants, c'était un... Non, parce que ma mère, c'est elle qui portait le pantalon. Mon père travaillait, ma mère a levé les enfants. Ça a été... Et c'est pour ça que je vous dis que c'est mon idole, ma mère, parce qu'elle a su changer le destin de mon père. Vous me demandez à quoi elle pense quand elle s'enferme dans ses silences. Si dans mes yeux, voici les yeux, si son passé est plus heureux. Se souvient-elle des jours fragiles, de tous ses voyages imobiles ? Combien de rêves, combien de doutes, et combien de pièges sur sa route. Et même si je me perds la nuit, les rêves sont inversées aujourd'hui. C'est le jeu de la vie, je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds la mort, sous un soleil bien trop grand pour moi. C'est le jeu de ma vie, je veille sur celle qui m'a tout appris. L'ancibert l'océan, dans le reflet du monde. Emportu par le vent, c'est mon enfance qui tombe. Et même si je me perds la nuit, les rêves sont inversées aujourd'hui. C'est le jeu de la vie, je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds la mort, sous un soleil bien trop grand pour moi. C'est le jeu de ma vie, je veille sur celle qui m'a tout appris. Dans la chanson, qui s'appelle «Celle qui m'a tout appris », tu dis que les rôles se sont inversés aujourd'hui, que c'est à toi de veiller sur elle. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Quand je dis que je prends soin d'elle, c'est que je veux être à son écoute. Je veux m'assurer qu'elle ait les meilleurs soins possibles quand elle en a besoin. Je veux être capable de la lire, même si elle ne va pas me mentionner aucun mot de ses faiblesses ou de ses douleurs. Parce que ma mère ne va jamais dire qu'elle a mal. Et je ne veux pas qu'elle souffre. C'est très fusionnel entre vous. Elle ne voulait pas de cette grossesse quand elle est tombée enceinte de toi. Elle l'a racontée à plusieurs reprises. On a le sentiment quand même qu'il y a cette culpabilité qui vous lie toutes les deux. C'est-à-dire qu'elle, à la fois, elle a une culpabilité d'avoir pas voulu de cet enfant au départ. Souhaité pratiquement de mettre fin à cette grossesse. Et elle en a fait une grande dépression, je crois, d'ailleurs. Et je pense qu'il y a aussi chez toi une culpabilité, peut-être, d'être venue à un moment où ta maman ne voulait plus d'enfant. Donc, c'est comme si vous vouliez réparer en permanence toutes les deux. À ce moment-là, les femmes de 40 ans devaient cesser de vouloir avoir des enfants. Parce que c'était beaucoup trop vieux, on était pour avoir des enfants handicapés. Alors, ma mère, sa grande peur était d'avoir un enfant handicapé. J'ai eu 13 enfants et là, je suis enceinte encore. Et c'est comme si elle se disait, est-ce que je cours après le feu? Est-ce que je cours après le danger? Est-ce que je fais exprès? Et la plus vieille de mes sœurs, Denise, attendait un enfant en même temps qu'elle. Alors, ma mère qui regardait sa fille enceinte, et elle se regardait, elle était enceinte aussi, elle trouvait que c'était terrible. Et c'est terrible parce que ma sœur a perdu son enfant. Et ma mère, sa grossesse a poursuivi. Aussi, il faut dire que juste avant moi, ma mère a eu un garçon et une fille, Paul et Pauline, deux jumeaux. Et elle s'est dit, quand les enfants vont commencer l'école, je me dois de trouver un équilibre et je vais aller au marché du travail. Est-ce que je peux me permettre d'avoir un ami? Est-ce que je peux avoir une copine? Est-ce que je peux aller au travail? Est-ce que je peux vraiment vivre un peu? Vivre pour moi un petit peu après avoir élevé 13 enfants. Et puis, quelque chose est venu lui dire non, encore. Quand j'entendais cette histoire depuis toujours, ça m'a beaucoup touchée. Mais quand j'ai commencé à pouvoir faire de l'argent et commencer à avoir un peu de succès dans mon métier, et d'offrir une maison à mes parents, et de pouvoir gâter mes parents, je me suis dit, je sais que ma mère sait que je suis en santé, que je suis intelligente, que je suis sensible, que j'ai des rêves et que je lui fais confiance, et que je suis assez forte pour être capable de faire des choix. Et je vais lui montrer qu'elle a fait une bonne personne. Maman, j'ai besoin de mes yeux posés sur moi et qu'on ne peut rien te battre. Je n'ai pas trouvé mieux que sans ta voix. Toi, mon puits de sagesse, mon bâton de jeunesse, ma source de tendresse, Laisse-tuer mon seul recours, tellement j'ai d'amour pour toi. J'ai tellement d'amour pour toi. Mais ce qui est quand même fou, c'est qu'au-delà des biens matériels, tu lui as apporté une deuxième naissance, parce que finalement, ce qu'elle voulait, pouvoir être indépendante, pouvoir voir le monde, pouvoir travailler, pouvoir avoir des copines. Mais c'est toi, c'est ton succès qui lui a apporté tout ça. Ma mère a écrit la chanson de mon destin. Ce n'était qu'un rêve. Mais est-ce que c'était ton rêve ou le sien? Je pense que ma mère a lu le rêve pour moi, parce que je ne savais même pas à ce moment-là que c'était mon rêve. Je pense qu'elle a eu une vision, non seulement de mère, mais de ma vie. Elle a senti le destin. Elle a insisté pour que ce destin se fasse de cette façon que je... Tu ne savais pas que c'était ton rêve? Non, je n'ai jamais eu le temps d'y penser, vraiment. Est-ce que ce n'est pas un peu le rêve de ta maman que tu as vécu, justement? Peut-être, parce que je sais que ma mère aurait souhaité faire un peu de théâtre. Je sais. Mais peut-être qu'elle a vécu ça un peu à travers moi. Et si c'est le cas, j'en suis doublement heureuse. Et nous aussi. Doublement heureuse. Ma mère qui a écrit ma première chanson, et c'est grâce à ma mère si tout a commencé. C'est une chanson qui s'appelle « Ce n'était qu'un rêve ». Et depuis ce jour-là, le rêve continue. Merci, maman. Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve, impossible à oublier. C'est une chanson qui s'appelle « Ce n'était qu'un rêve ». C'est sûr, j'étais très émue. J'ai passé ma vie, moi, à contrôler mes émotions. Mais vous savez que quand Céline chante, elle pourrait chanter au clair de la lune et que j'aurais le cœur dans l'eau. Tu m'as ouvert les yeux, tu as guidé mes jeux. Dis-moi ce que tu veux, je t'aimerai toujours. Tellement, j'ai d'amour pour toi. Toi, mon premier sourire, mon premier souvenir. Toi qui m'as vu grandir, mes bras sont bien trop courts. Tellement, j'ai d'amour pour toi. Ma vie est faite de tes yeux posée sur moi et quand plus rien ne va. Je n'ai pas trouvé mieux que le son de ta voix. Toi, mon puits de sagesse, mon bâton de jeunesse, ma source de tendresse, tu es mon secours. Tellement, j'ai d'amour pour toi. Je la trouve forte, je la trouve bonne et je regarde mes enfants et je me dis les enfants ne connaissent pas à quel point c'est le cadeau de la vie elle-même de pouvoir vivre des moments avec leur grand-maman comme ça. Mais moi, l'enfant que je suis, je vois ma mère passer du temps avec mes enfants et si ça, c'est pas ça, le cercle de la vie, le miracle, ben je sais pas c'est quoi. C'est ton bonheur quand il vient Écoute les murmures et les lents descents Du fleuve rouge et mauve qui coule en enceint Ces dangers, ces ravins Pleure la lumière quand elle meurt Puis hurle sous la lune comme ça l'air de rien Devant la nuit immense et jusqu'au matin Va toucher le lointain Au-dessus de nous, dedans et tout autour Le miracle est partout, mon amour Sauras-tu le voir ? Au cœur de nos cœurs, au-delà des contours Le miracle est partout, mon amour C'est à toi de le voir ? Telle ta douleur quand elle brille Partage tes envies, tes jeux, tes prodiges Le long de tes racines, ces bois qui grésignent Patifier tes vertiges Brûle ton amour quand il brûle Fais feu de tout le bois dont tes bras disposent Et donne-toi du fond de ta moindre cellule N'oublie jamais les roses Au-dessus de nous, dedans et tout autour Le miracle est partout, mon amour Sauras-tu le voir ? Au cœur de nos cœurs, au-delà des contours Le miracle est partout, mon amour C'est à toi de le voir Au cœur de nos cœurs, au-delà des contours Le miracle est dans nous, mon amour C'est à toi de le voir Au-dessus de nous, dedans et tout autour Le miracle est partout, mon amour P, où sauras-tu le voir ? Lalalalala Lalalala Lalalalala Lalalalala Pour moi, le miracle, c'est ce qu'on vit tous les jours parce que tout ce qui est autour de nous, tout ce qui tourne autour de nous, le miracle lui-même, il nous habite, il est en vous, il est en moi. Mais c'est pas tout le monde, pas tout le monde est capable de voir ces magies, de faire de la méditation, d'aller au fond de soi et d'aller ressourcir. Je pense que tout est là. Toute la magie existe autour de chacun de nous, mais c'est à nous de le voir, c'est à nous de le marquer, de le capter, de le vivre. Tu sais que les gens qui t'écoutent, là, ils peuvent te croire un peu déconnectés quand même de la réalité. D'ailleurs, tu ne vis pas comme tout le monde, c'est normal. Est-ce que tu sais prendre le métro, par exemple, pour retirer de l'argent à un distributeur de cartes bleues? Non. Mais je me rappelle une fois, j'avais fait ça, puis je n'arrivais pas à avoir de l'argent. Puis là, il y avait la personne qui m'avait reconnue, puis qui me regardait derrière le comptoir. Puis là, j'essayais de faire mon code, puis là, c'était marqué refus, refus, je ne sais pas trop, délite, pas d'argent dans votre compte. Puis là, je me disais, hé, là, ça ne se peut pas, là. Là, j'ai de l'air... Là, vraiment, là, ça ne fête pas mon image. Je ne veux pas croire. J'essayais à mettre reprise. Puis là, je ne voulais tellement pas qu'il me voie sortir avec ma carte, puis pas d'argent. Je ne voulais pas qu'il pense que je n'avais pas une scène dans mon compte, finalement. Alors, je n'ai jamais réussi à le faire, puis ça m'a vraiment découragée. Tu n'as jamais réessayé depuis? Je n'ai jamais réessayé depuis ce temps-là. Donc, tu n'as pas de carte de crédit, pas de code. Tu ne connais pas le code? Après ça, j'ai eu des cartes de crédit. Là, je n'ai plus de code. Je ne vais pas au guichet. J'ai arrêté ça. Ça m'a insultée complètement. Ça m'a intimidée. Je n'ai pas aimé ça. Mais l'autre truc, après, j'ai eu des cartes de crédit. Alors là, je me trouvais truc, carte de crédit ici, là, tac, tac, tac. Mais là, à un moment donné, j'ai commencé à faire des achats un peu plus importantes. Et là, quand c'est important, les gens t'appellent. Les gens appellent la boutique. Puis là, ils me disent, oui, pour voir si c'est autorisé. Puis là, je parle, puis là, je dis, oui, bonjour, monsieur. Oui, on voudrait savoir, vous envoyez vos comptes à quelle adresse? C'est parce que je ne connais pas l'adresse de mon bureau. OK, c'est quoi votre numéro de série de je ne sais pas quoi? Je ne le sais pas. Oui, mais moi, je dois valider que vous êtes vraiment Céline Dion, là. Voilà. Mais est-ce que je peux vous chanter une chanson ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas, moi. My heart will go on pour que tu m'aimes encore. Je ne sais pas, moi, laisse le passer. J'essayais de faire des trucs, mais bon, je n'avais pas... Là, ça a été décourageant aussi. Et puis là, finalement, il y a eu une autre solution, c'est de faire des achats par téléphone. Et puis, ça me décourage. Alors, finalement, j'ai ma styliste, Annie, qui fait des courses pour moi. Des magasins qui ouvrent juste pour toi, Annie. Mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle fait des achats aussi importants que moi. Mais elle, elle peut. Mais il n'y a personne qui lui demande de chanter, tu sais. En tout cas, c'est un peu frustrant, mais ce n'est pas grave. Le fait que je suis déconnectée, c'est ce qui fait que je reste bien ancrée à la vie. Je garde l'essentiel et je veux... Bien ancrée à la vie, mais sans jamais avoir acheté du pain, sans jamais avoir pris de l'argent dans un guichet de cartes bleues, sans jamais avoir pris le métro. Oui, mais là, j'ai pris le métro depuis. Ah, bien. J'ai déjà été au guichet, j'ai déjà eu une carte de crédit. J'ai déjà conduit ma propre voiture. Bravo. Sport. Mais la vie a changé et je trouve que maintenant, les cartes de crédit, la voiture sport, le métro, j'ai pris l'autobus la première fois à Montréal avec ma mère. Je me sentais que je m'en allais au bout du monde et tout. Je les ai quand même vécues et aujourd'hui, c'est autre chose. Mais c'est un peu étrange aussi. Je n'ai pas envie de tenir dans ma main la carte de crédit, mais la main de mes enfants. Et je trouve que ça a beaucoup plus de prix. On ne change pas On met juste les costumes d'autres sur soi On ne change pas Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit On ne change pas On pousse un peu tout juste Le temps d'un rêve d'un change Et le toucher du doigt Mais on n'oublie pas L'enfant qui reste presque Un instant d'un change Quand on ne savait pas On ne changerait pas Mon rêve est d'être une star internationale C'est drôle parce qu'on pense que tout doit être formidable dans la vie d'une star comme toi Et en même temps, on se rend compte, en voyant certaines images, que c'est du boulot comme le reste C'est-à-dire que quand tu réponds à la même interview 250 fois aux mêmes questions exactement C'est extrêmement... Oui, bien c'est demandant C'est demandant, mais je pense que c'était beaucoup plus demandant déjà il y a 20 ans Ah oui? J'en faisais, j'en faisais, j'en faisais Je devais me prouver Je devais dire aux gens d'où je viens, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, mes projets J'ai changé d'idée, je vieillis, j'ai 18 ans, nouveau look et tout Chanté français, anglais, bla bla Mais justement, ton changement de look, tout le monde en parle Je voulais que les gens aussi arrêtent de me voir comme la petite colombe, comme la petite fille sage C'est sûr que ça me faisait très plaisir quand les gens me disaient Ah Céline, on t'aime, tu me fais pleurer, c'est sûr que ça me faisait super plaisir Mais j'ai 19 ans aujourd'hui, puis j'ai comme l'impression d'être plus jeune Si vous êtes fatigué de votre ancien look, bien faites comme Céline, traverser le miroir On traverse un miroir Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la crème de la crème Oui Je travaille beaucoup, mais entre faire 165 shows par année ou 70, je trouve que c'est déjà mieux On fait des entrevues, des entrevues, des entrevues, des photographes Puis là, le vent te pongue des cheveux, puis là, il faut que tu sois ton meilleur Puis quand t'as une couette comme ça, bien c'est celle-là qui prend une passée dans un journeau, tu sais Une bretelle qui descend, puis c'est celle-là qui passe C'est ingrat, hein, c'est jamais... Si tu gagnes, bon, bien tu vas derrière scène Puis là, t'as encore plein d'interviews à faire Qu'est-ce que ça vous fait gagner Après ça, c'est la presse Après ça, c'est la pièce des photos Après ça, c'est la radio Après ça, t'as des interviews individuelles à faire Ça finit jeune Hi Paul, this is Rene Angela How are you? Um, you wanted to speak to Celine? This is for the Grammy magazine? Okay What I'm gonna do now, I mean, the most important thing for me is to do songs that I love So, um, Rene and I, we choose everything together What we want to do, what kind of TV specials we want to do Do we want to do one? Uh, do we want to do, uh, do we want to use five producers, two producers? It depends, I mean, we choose everything together How are you? À chaque trois pieds, les gens nous reposent les mêmes questions C'est sûr, c'est glamorous, puis c'est fun, tout ça, mais je pense qu'il y a tellement des choses plus importantes T'as-tu vu les flashs? Là, à chaque fois que je vais prendre des photos ici, je me dis tout le temps Je vais venir acheter tous les journaux, tu sais Là, je m'attends tout le temps, je me dis À un moment donné, je vais ouvrir une page, puis ça va être marqué Would you be cut dead in this outfit? Tu sais, la plus mal habillée, là Mesdames et Messieurs, bienvenue Chère Céline Dion C'est pour moi un grand bonheur Et si vous me permettez également un honneur Que de vous remettre ce soir Les insignes de Chevalier de la Légion d'honneur La France vous remercie Parce que vous contribuez Par votre talent, par votre succès A faire rayonner Notre langue Au-delà de nos frontières Vous dites que lorsque vous chantez en anglais Vous mettez en avant la technique et les performances vocales Alors que lorsque vous chantez en français Vous apprenez, je cite, à déchanter Pour faire place à l'émotion Et laisser s'exprimer les états d'âmes Continuez à être ému, alors Et continuez les états d'âmes Cette next song Was written by Jean-Jacques Goldman You're right An incredible French artist And It's the biggest song of my French career It's called Pour que tu m'aie mon cœur J'ai compris tout l'amour J'ai bien compris, merci Raisonable et louvant C'est ainsi par ici Ainsi l'amour, sous toutes ses facettes Qui composent la majorité de vos chansons Un amour lucide S'il suffit à d'aimer On en parlera tous les deux après Parce que moi aussi j'ai des choses à dire Pas avec le même talent Il faut que tu saches J'ai cherché ton cœur Si tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses Dans tes danses tes oeils J'ai cherché ton âme Dans les froides, dans les flammes Que tu jetterais du sang Que tu m'aimes encore Mon père aurait été très fier d'être là, Monsieur le Président De vous serrer la main Et de voir sa petite dernière saluée par la France Il aurait été fier Parce que c'était quelqu'un de simple Mais qui avait un grand sens de l'honneur Et du devoir accompli Madame Dion de l'Université Laval est particulièrement fière De vous octroyer votre premier docteur honorifique Pour souligner votre savoir-faire Et surtout votre savoir-être Et pour finir Sur les paroles d'une chanson De Jean-Lou d'Abadi Le jour où quelqu'un vous aime Il fait très beau Je peux pas mieux dire Il fait très beau C'est tout ce que je sais Mais ça je le sais C'est tout ce que je pense Je suis votre femme Alors, coïncidence, hasard du calendrier, cette émission est diffusée ce soir, un 17 décembre. Oh! C'est un ado ou... C'est voulu? Non, c'est par hasard. Le 17 décembre, c'est une date... Ah bien oui! C'est une date très importante, notre anniversaire de mariage, le 17 décembre. C'était en 1994, ça fait 18 ans. 18 ans, déjà, de mariage. On a grandi ensemble. Il y a des mots qu'on n'est plus obligés de mentionner. Il y a des regards qui se croisent, qui veulent tout dire. C'est beaucoup plus fort maintenant qu'avant. Je dirais même que c'est un peu comme chanter. Au début de ma carrière, quand j'interprétais, j'en faisais beaucoup. Je devais me prouver à moi-même que je suis capable de le faire, puis je vais tout mettre à chaque fois pour qu'on m'aime, pour qu'on m'aime, pour qu'on m'aime. Et puis, à un moment donné, on se dit, bien, je pense que je me suis prouvée à ma entreprise. Maintenant, je le fais par plaisir et je le fais parce que j'ai envie de le faire. Alors, l'amour, on a envie de plaire. On a envie de se faire épouser. On a envie d'être sexy. On a envie que notre homme ait envie de nous tout le temps. Et là, ça grandit. C'est comme la magie. Par moments, il ne faut pas essayer de la créer. Il faut essayer de la capter. Et je pense que Renée et moi, on a beaucoup de chance de pouvoir vivre ensemble une histoire d'amour qui n'a pas eu besoin d'être créée. Elle existe depuis toujours et on la vit ensemble. C'est merveilleux. Comment vous allez faire pour savoir qu'un homme vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites? Parce que... Parce que je pense de l'avoir déjà trouvé. C'est un secret que j'ai hâte de délivrer. Vous avez du mal à vivre avec ce secret. Vous aimeriez ça que ce soit connu de tout le monde. Voulez-vous nous le dire? Non. Il y a une contradiction, là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. Prochaine interview, peut-être. C'est un rendez-vous? J'aimerais ça. Et là, vous allez nous dire la vérité? Toute la vérité, rien que la vérité? Oh! Inseigneur, hein? C'est si dur, le show business. Sûrement. Vous allez être capable de l'assumer à ce moment-là. T'sais, quand t'es en amour, t'as hâte de le crier sur tous les toits des maisons. C'est dur à regarder tout ça. Moi, j'étais dans la console du studio et je pleurais en même temps qu'elle. Vous aviez convenu? Je pense que les gens, d'ailleurs, on les a revus depuis ce temps-là, mais ils ont tous deviné, à voir ma réaction, là, que... Et vous étiez d'accord pour qu'elle en parle à ce moment-là? Non, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord quand elle en a parlé, d'ailleurs, quelques années plus tard. Mais pourquoi il faut le garder, le secret? Pas pour la carrière. Oui. Oui? Seulement pour la carrière. Ils ont annoncé ça le 29 ans, quand ils ont annoncé à tout le monde qu'elle était en amour avec Renée. Quand ta mère le suit, est-ce qu'elle était un petit peu... Non, je ne pense pas. J'aimerais un jour en reparler avec ma mère. Je n'en ai pas vraiment à reparler parce que tout va tellement vite. Mais, tu sais, l'amour, là, ça paraît. Quand j'ai annoncé ça à ma mère, je veux dire, c'est comme s'il savait. J'ai réagi. C'est avec Renée que j'ai mal réagi. Quand je me suis rendu compte, j'ai parlé à Renée, puis... Bien, il était divorcé de toute façon. Qu'est-ce que vous lui avez dit à Renée? Ah, je ne peux pas vous le dire. C'est entre Renée et moi. Oui. C'est vrai que vous avez voulu le tuer sur le moment? Ah, qui vous a appris ça? Je ne suis pas un petit peu... Non, non, non. Mais des fois, quand on dit des paroles tellement... Non, non, non. On a une bonne entente, Renée et moi. Mais il a su ma façon de penser, c'est sûr. C'était quoi, votre façon de penser? Je me sentais un peu coupable de l'avoir emmenée avec un gérant et tout ça. Une vie extraordinaire. Mais je m'étais promis à moi, ma petite dernière, que je ne voulais pas. Et qu'elle était maman, ma petite princesse. Alors, je vais la suivre jusqu'à l'âge de 18 ans pour qu'elle fasse une bonne personne. Et je pense que je ne suis pas trompée. Oui, j'ai l'impression que ça vous fait du bien. Oui, c'est une thérapie. Parce que c'est étonnant, des fois. Tu fais des petites interviews et tu te dis, « Bon, oui, mon dieu, je vais sortir le 29 octobre. » Puis là, je vais être là en spectacle, le 23 et le 24 octobre. Je veux dire, c'est... Le pouvoir, je me découvre aussi en même temps. Quand on en parle. Oui. Puis ça, ces larmes-là, c'est de l'accumulation. Hum-hum. C'est tout ce que vous gardez à l'intérieur. Ça peut être bon, ça, Renée va dire, « T'as trop braillé, ça a plus d'alors. » Non, mais là, il ne faut pas que je m'inquiète. C'est-à-dire, il faut que je sache que je vous fais du bien. Non, non, absolument, je m'excuse aussi. Ça fait bien du bien, 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 bien du bien. Ah, mon dieu. Bien des Kleenex, bien du bien. Elle m'a eu, ça, c'est sûr. Elle m'a eu. Oui, absolument. Mais bon, ça s'est fait, puis ça a été parfait. Tu as eu une relation secrète avec Renée. Est-ce qu'il y avait un côté romantique à ça? Est-ce que ça devait être excitant de se cacher, des fois? Ça devait être le fun. Tu veux savoir, des petites affaires. Oui, oui, ah oui. Ça a été... Je ne me rappelle pas exactement ça a été quoi, le jeu, mais je peux te dire que ça a été pénible. Ça a été dur. T'étais amée. Est-ce que quand tu aimes quelqu'un, tout ce que tu as envie de faire, c'est de dire, je t'aime tellement, là, que j'ai envie de marcher avec toi, main dans la main sur la rue, puis envoyer la main au monde qui me reconnaisse, puis te dire, je suis tellement fière de marcher avec toi, je t'aime aussi, j'ai comme l'impression que tu me complètes. Quand je suis avec toi, je me sens plus belle. Alors, quand je suis dans les restaurants avec Renée, et on a gardé cet amour secret, et que soudainement, je suis venue pour y prendre la main, puis il m'a fait... Et là, j'ai fait ça comme ça. Ça brisait mes soirées. On s'est séparés, ma femme et moi, et puis... Céline a grandi, elle a vieilli, et quand on a la même passion, c'est plus facile d'apprécier l'autre personne. Demandez-moi pas comment c'est arrivé, je sais pas plus que vous, mais c'est arrivé, l'amitié a changé en amour, l'amour d'amitié. This is the place where we first kiss. Où d'amitié ? Moi, je l'aime et je peux lui offrir ma vie, même s'il ne veut pas faire ma vie. J'en rêve, je sais pas, oui, mais je sais pas comment l'aimer. Il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour. C'est toujours excitant de voir les artistes qu'on voit au cinéma, les voir en personne, évidemment. Est-ce qu'il y a une vedette que t'es particulièrement excitée de côtoyer ce soir ? Céline Dion. Avant de continuer le spectacle, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. J'aimerais vous dire que René va bien. C'est étonnant qu'on a avec le temps. La vie renverse les rôles, hein, René ? Au début de sa carrière, c'est Céline qui pleurait, c'était René qui était solide. Aujourd'hui, c'est Céline qui est solide, c'est René qui pleure. Moi aussi, je suis un peu... un peu trop sensible. si on peut l'être. Parce que moi aussi, je pleure souvent. Chercher dans toutes les galaxies une chance qu'on s'aime. Une chance qu'on s'aime. Vous pleurez ensemble. On pleure ensemble. Comme on a pleuré quand on a entendu la chanson de Jean-Pierre Ferrand, une chance qu'on s'aime. Je t'es humain. Oui. Mais quand on l'écoute, on a l'impression qu'elle a été écrite un peu pour vous, hein. C'est une chanson extraordinaire qui est devenue fétiche pour nous. C'est un peu notre hymne à l'amour. Quand je l'ai écrite, cette chanson-là, ils m'ont téléphoné. Ils m'ont raconté qu'ils l'ont écoutée dans leur limousine et qu'ils se sont mis à pleurer tous les deux. Parce que dans l'intimité, eux autres, ils se disent une chance qu'on s'aime quand ça va mal. Le paradis, c'est ici. Il n'y a pas d'autre vie. Je te donne l'un mien parce que je t'aime à l'un de vie. J'ai voulu faire cette chanson-là parce que je l'aime énormément et je suis une grande, grande fan de Jean-Pierre. Tu es, tu m'as cherché dans toutes les galaxies. Cette chanson-là était très aimée quand cette chanteuse magnifique décide de l'immortaliser, de la sceller dans l'or. Alors là, on s'est monté. J'ai bien écrit. Une autre très belle chanson d'amour, Je n'ai pas besoin d'amour, dans l'album. De Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland encore. Elle dit « Je n'ai pas besoin d'amour, je n'ai pas besoin d'amant, j'ai besoin de ton amour. » Oui. « Je n'ai pas besoin de fleurs, les mots germent dans mon cœur. » Quand j'ai lu le titre « Je n'ai pas besoin d'amour », je me suis dit que c'est exactement ce que les gens à lesquels ils ne s'attendent pas. Bien sûr, parce qu'on a l'impression que tu as vraiment besoin d'un prémet avant tout. J'ai besoin d'amour, c'est uniquement de ça que j'ai besoin. Alors quand j'ai lu le titre, je me suis dit « Bien, il vient encore me chercher d'une façon inattendue. » Et là, je me suis dit « Calme-toi, j'ai tellement pleuré. » Et là, je lui parlais au téléphone puis je disais « Je ne sais pas si René. » « Je suis de René. » Et puis là, écoute, il me dit « J'étais tellement, 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 tellement émue et c'est vrai que j'ai vraiment toute ma vie eu l'impression et encore aujourd'hui davantage que c'est ce que j'ai reçu toute ma vie. » De l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et que je peux me permettre de dire que je n'ai pas besoin de falbala, je n'ai pas besoin de rien, d'artifice. Je n'ai pas besoin d'amant. Je n'ai pas besoin de fleurs Les mots germes dans mon cœur Je n'ai pas besoin de rêve, non Je n'ai pas besoin d'amant Un seul jour sans t'embrasser Les feuilles se mettent à tomber Au secours, au secours Je n'ai pas besoin de ton amour Je suis heureux qu'elle ait besoin de mon amour. J'espère qu'elle a besoin de mon amour parce que moi je suis prêt à lui en donner tant qu'elle veut. J'aimerais me faire le porte-parole de tout le monde ici, je suis certain, pour te dire, Céline, comment tu es tellement belle ce soir. C'est ravissant. Oui, je lui dis souvent qu'elle est belle. Donc, je lui dis merci et je l'adore. Si brillante et si belle Tu es mon étincelle Notre rêve dure encore Céline, je t'adore Un petit, petit bonheur Qui m'en souhaite Amour qu'à toute l'existence Tu n'es pas de la vie Tu es la vie de mon amour Mon petit, petit, petit Très grand, bonheur Je n'ai pas besoin de fleurs Les mots germes dans mon cœur Je n'ai pas besoin de rêve Non, je n'ai pas besoin d'amant Je n'ai pas besoin d'amant C'est vrai que moi j'entends souvent dire des choses Les gens parlent de toi, évidemment Et c'est vrai que c'est une énigme Ils se demandent Mais comment est-ce possible Qu'elle soit la femme d'un seul homme Depuis si longtemps ? Ce n'est pas n'importe quel homme Je crois au destin René a su combler tous mes désirs Tu n'as jamais eu d'autres fiancéens avant Quand tu étais adolescente Jamais J'ai une fois Une fois Je me suis dit Il faudrait peut-être que j'ai un chum Il faudrait peut-être que j'ai un copain Et puis je pense que C'était un peu forcé tout ça Puis je me disais Je dois être en âge d'avoir un boyfriend Donc je vais essayer Et ça a peut-être duré 4 heures Ça a été... Donc je considère que je n'ai jamais eu de boyfriend Je n'ai jamais eu de copain Hey, nous autres, j'en ai trop trop là Ça fait 40 ans Qu'on est mariés Mais pourquoi tu parles de ça ? Tu veux-tu me déprimer ? C'est ça ? Hey, je voudrais juste vous donner un petit truc Pour que votre mariage dure Faites un petit truc pour rester amoureux Faites l'amour Faites l'amour Pour que l'amour dure, il faut faire l'amour Est-ce que c'est votre secret Pour que l'amour dure, faire l'amour ? C'est sûr que faire l'amour, c'est extraordinaire Mais ça veut dire beaucoup plus pour moi que le sexe Ça veut dire beaucoup plus pour moi que physiquement s'engager à se donner Faire l'amour, c'est le partage aussi C'est la compréhension, c'est le dialogue C'est l'écoute de l'autre Je pense que faire l'amour avec mon mari aujourd'hui Et non seulement uniquement physique Mais il est beaucoup aussi au plan aussi émotionnel, spirituel, à l'écoute Et c'est comme l'abandon C'est de faire confiance à l'autre sans attente Non mais j'ai pas voulu dire ça, c'est bizarre Sans attendre, le titre de l'album de Céline Attendre que quelqu'un vienne nous chercher Attendre qu'on puisse en pas retrouver si tente Cet amour qu'il nous fallait attendre Et le temps pour enfin se comprendre C'est la vie qui saura nous apprendre La vie a toujours raison d'attendre Oui d'attendre, oui d'attendre Attendre Que toi tu viennes enfin me surprendre Et de ta vie toute entière dépendre De pas dire un mot et se comprendre Moi j'ai passé ma vie à t'attendre Et tout ce temps que j'ai voulu prendre C'est l'amour qu'il me faut Te rendre sans attendre Sans attendre Sans attendre C'est l'amour qu'il me faut C'est l'amour qu'il me faut C'est l'amour qu'il me faut Je le fais par amour ce métier Je le fais parce que j'aime Et la source que je vais chercher Les énergies que je vais chercher Tout le temps c'est à travers ma famille Mon mari, mes enfants Alors ce que je vis intimement Je le bois, je le porte, je le vis en moi Et je le projette après sur scène À travers les textes qu'on me propose Mais c'est sûr que René restera toujours À la base de ma source Qui me remplit d'amour Et qui me donne la chance justement De parler et de vivre ces sujets-là J'irai chercher ton cœur Si tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses D'autres dansent tes heures J'irai chercher ton art Dans les froids, dans les flammes Je te chèterai des soirs Pour que tu m'aimes encore Pour que tu m'aimes encore On me dit qu'aujourd'hui On me dit que les autres m'ont assis Je ne reçois pas les autres à mon ordre Avant que l'on s'attache Avant que l'on se gâche Je veux que tu saches We are finally home You can't unbuckle your seatbelt And get out of the car Parmi les nouvelles chansons de l'album qui parlent d'amour L'amour peut prendre froid Qu'est-ce qui entretient votre amour? Jamais se coucher le soir Quand on a eu une petite chicane Une petite différence d'opinion On essaie de régler avant de s'endormir Happy wife, happy life Si jamais je me hais Si jamais je prends l'eau Ouvre-moi la portière L'amour peut prendre froid Si tu fais marche arrière Si tu regrettes tout c'est bon Car au creux de l'hiver L'amour peut prendre froid Si je veux bien encore De mon coeur et de mon corps jusqu'à l'aurore Ne laisse plus comme ça toute la nuit au dehors L'amour peut prendre froid Si jamais on s'endort Dans notre petit confort On changera de port L'amour peut prendre froid Si on roule vers le nord On laissera notre décor Se consommer alors L'amour peut prendre froid Si jamais on s'en sort Je t'arrêterai une fois le plus seul Que même s'il n'est pas un jour Et jamais on s'en sort L'amour peut prendre froid Je t'en sort Je t'en sort Au moins Si je t'en sort Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 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 des boys. Je fais ce métier-là et je suis remplie. Quand j'arrive à la maison, on dirait que le cadeau est encore plus grand. Sous-titrage ST' 501 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 parce qu'il est arrivé tellement d'incidents. Vous le savez, il y a des gens qui sont morts. Il y a des femmes qui sont restées paralysées. Nous, on voit des trucs un peu exagères parfois dans les magazines, même souvent à la télévision. Mais ça, c'est les cas qui s'en sont bien sortis quand même. Mais il y a des gens qui sont restés paralysés. Il y a des gens qui sont morts. Puis je me dis, est-ce que je vais vraiment m'aventurer à me faire injecter? Et finalement, j'ai resté comme ça en me disant, je t'aime, mon amour. Je t'aime. Je t'aime vraiment, tu sais. L'amour, on a une chance qu'on s'a. Je veux aller ici. Oh, fracule, ça va être un... La madame, c'est un dame. C'est un dame. C'est mort. C'est trop de patin qui s'était là. Il est que je ne fais pas avoir. Trop de patin. Trop de patin. Alors, tout ça pour me dire qu'à la fin de la journée, quand ça me tente de me faire injecter quelque chose pour que mon sourire soit encore plus beau, est-ce que pour mes enfants, ils vont être vraiment encore plus beaux? Puis je ne suis pas en train de vous dire que je ne le ferai jamais. Mais je n'ai pas encore trouvé la formule magique pour moi parce que je sais que le Botox est quelque chose de très dangereux pour les cordes vocales. que si l'injection est donnée juste un tout petit peu trop profond, je peux paralyser des cordes vocales puis je me dis, j'ai encore la voix, j'ai encore la foi. All by myself Don't wanna be All by myself Anymore Don't wanna leave All by myself All by myself Anymore Don't wanna live Anymore Anymore No, I don't want to leave I ain't myself Anymore I ain't myself Anymore J'ai été étonnée de voir dans de très vieilles entrevues que tu as pu faire que tu savais exactement ce qui allait arriver de ta vie. Tu donnes ce sentiment-là. J'ai vu une émission de 1987, je crois, où tu disais « Moi, je veux faire le tour du monde. Moi, je veux chanter pour tout le monde. Moi, je veux chanter du jazz, même. Aujourd'hui, tu chantes du jazz à Las Vegas. » Oui, mais c'est pas que je savais... C'est comme une intuition. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même de l'intuition chez toi? Je ne sais pas si c'est jusqu'à ce point-là, mais pour moi, c'est comme si je laissais tous les dossiers ouverts et puis je me dis « Oui, j'aimerais ça faire ça, puis pourquoi pas ça? » Puis on ne sait jamais. Alors tout est resté très ouvert et puis si ça arrive, tant mieux. Et l'important, c'est de suivre, c'est de jamais aller à contre-courant, de suivre le cours d'eau. Et je me dis que ça me mènera où ma destinée ait envie que je sois. Merci beaucoup, Céline, de nous avoir reçues. Merci d'avoir été avec nous dans un moment très intime. Je suis ravie. J'ai super hâte de vous voir. Merci. À bientôt, j'espère. C'est formidable. Merci beaucoup. Super gentille. C'est un gros cadeau qu'on sait te faire. C'est pas possible. Est-ce qu'on tue les mouches ou on continue? Parce qu'on va les manger, je pense. Est-ce qu'on a la tapette, là? Sur ma cuisse, là. Qui veut se faire le plaisir de me frapper, là? Go! Merci. Céline et sa tapette! Tu l'as eue? Non, non, elle est dans le truc, là. Ah oui. Aïe, aïe! C'est assez mal? Ben non, je me suis pincée un peu. C'est pas grave. Elle est là, la mouche. Elle est là, la mouche. OK, 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 let's go. Elle est où, la tapette? La tapette. Allez, frappe-moi. Non, non, vas-y, t'en fort. Vas-y, vas-y, elle est bien en place. Vas-y, vas-y, écoute, c'est à la main. Là, il y en a plusieurs. OK, sur mon bras, go ahead. Fort. Tac! Tu l'as-tu? Ah! J'ai déjà frappé, Céline Dion. Pendant l'entrevue. Oui, la touche. Pendant l'entrevue, les émotions. Je dors plus, de toute façon, donc j'ai réglé. J'ai réglé la fave. J'ai décidé de ne pas dormir. Je m'occupe de mes enfants. Je chante quand je peux. Tu dormes après. En tout cas, ils seront grands, hein? Comme tout le monde. Quand la lumière s'éteint. Chaleur humaine. Merci. C'est super gentil. Merci. Salut! Merci pour les tueurs de mouches ici, là. Allez. Bonne nuit. 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 Bonne nuit.